Musique Le DEAES c'est le Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, c'est un diplôme de niveau 5 et c'est un nouveau diplôme. Donc par rapport à la collectivité, c'est effectivement des métiers qui vont être destinés de masse, maison d'accueil spécialisée, des foyers d'hébergement, des EHPAD. Et par rapport au domicile, c'est tout ce qui va être les associations et les entreprises de service à la personne. Alors la formation s'adresse à un public assez large, par contre en priorité des personnes qui ont quand même une première expérience, soit en structure, soit dans le milieu scolaire, soit à domicile. On peut après avoir des personnes qui vont être demandeurs d'emploi, en reconversion dans le cadre d'un CIF, en contrat de professionnalisation, en période de pro. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, on a un partenariat avec le GEC, qui est donc un groupement d'employeurs, d'associations et de services à la personne. Nous mettons en place deux sessions, une au mois de mars et une généralement au mois de septembre. Je suis Olivier, j'ai 52 ans. J'ai commencé une reconversion professionnelle dans le domaine de l'aide à domicile, il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai choisi de faire la formation parce qu'elle m'apporte vraiment des connaissances précises dans le métier d'aide à domicile, que j'exerçais de manière assez empirique. Et elle m'apporte des savoir-faire et des savoir-être sur mon lieu professionnel pour mieux répondre aux missions qui me sont confiées par mon employeur. Mon métier actuellement, c'est de devenir AES. Il s'appelle encore en ce qui me concerne auxiliaire de vie. Et j'interviens à domicile, chez les personnes en perte d'autonomie, pour quelques raisons que ce soit, et de rendre plus facile leur vie au jour le jour. J'ai intégré un dispositif de contrat de professionnalisation, ce qui me permet, dans le cadre de l'alternance, d'être à la fois salarié et de poursuivre ma formation. Le domaine de l'Alcadène est un établissement privé à but non lucratif, associatif, qui travaille en filière de soins avec du médico-social et du sanitaire. Le médico-social allant du soin à domicile, accueil de jour EHPAD, et le sanitaire, USLD, et rééducation, soins palliatifs. Les personnes ayant un diplôme à AES ont toute leur place sur cette prise en charge, quelque que ce soit à la maison ou en établissement. Je suis AMP, en domaine de l'Acadène, et je travaille donc au service de psychogériatrie, et aussi à l'accueil de jour. Ma fonction d'utilisrice, c'est de les accompagner sur le terrain, puisque elles ont leur théorie quand elles viennent dans notre établissement, et de les aider aussi au niveau de leurs écrits, et de leur amener aussi mon professionnalisme par rapport à ce que leur est demandé. Leur fonction première chez nous, dans notre secteur, c'est surtout l'accompagnement, l'observation, parce que nous demandons beaucoup d'observation et d'accompagnement. Elle travaille surtout dans le secteur psychogériatrie, parce que c'est là qu'on a quand même la demande par rapport à la formation, et aussi un accueil de jour, puisque là, il y a un peu plus d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada